Les patients se demandent souvent s'ils peuvent faire repousser les cheveux sur la zone donneuse après une grève de cheveux. Développer de nouvelles oeufs chauves juste après avoir regarni les anciennes peuvent être une pensée effrayante pour beaucoup. Mais devenez-vous chauve sur la zone donneuse après l'intervention ? Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire F-Malas et en tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, je vais vous dire si les cheveux repoussent sur la zone donneuse après l'intervention. Dans une procédure de grève de cheveux, les follicules pileux sont prélevés sur la zone donneuse, généralement l'arrière et les côtés du cœur de cheveux, et transplantés dans les zones chaudes. Étant donné que l'intervention consiste à extraire tous les follicules pileux, il ne repoussera pas sur la zone donneuse. Ainsi, chaque grève de cheveux réduira la densité globale de la zone donneuse. Cependant, les médecins suivent certaines pratiques et protocoles pour s'assurer que la grève de cheveux laisse une densité uniforme sur l'arrière de la tête. Avec la technique FUE, les follicules pileux sont soigneusement prélevés de la zone donneuse de manière uniforme, un zigzag. Cette méthode d'extraction préserve une procession uniforme et naturelle des cheveux sur la zone donneuse et minimise les dommages. De plus, lors d'une session FUE, les médecins prélèvent généralement 2500 à 3000 griffons, environ 5 à 6000 cheveux au maximum. Prélever plus en une seule fois peut affecter la guérison du cœur chevelu et peut entraîner des zones moins intenses. Donc pour résumer, même s'il n'y aura pas de cheveux poussant à l'endroit exacte de l'extraction, les follicules environnants continuent à faire pousser des cheveux et couriront les minuscules espaces. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de zones claires semées sur la zone donneuse. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre. Personne ne pourra dire que vous avez subi une intervention chirurgicale une fois que les cheveux ont mis un peu de temps pour repousser. Avez-vous remarqué des zones claires semées sur votre zone donneuse après l'intervention ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine afin que vous puissiez jeter un oeil aux histoires de réussite et en savoir plus sur les méthodes de restauration capillaire qui peuvent vous aider à surmonter la perte de cheveux une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé.